Peggy, je suis rentrée au TPG en mai 2012, en premier temps dans les bus, ensuite dans les trolleys et j'ai postulé donc au contrôle en 2017. On est tous issus à la base de la conduite parce qu'on est amené à conduire au contrôle aussi. En fait moi ce qui manquait à la conduite c'est le contact avec la clientèle. Ensuite c'est le travail en équipe. Au volant, on est quasiment tout seul toute la journée. Donc le fait de travailler en équipe, c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi. La plupart du temps c'est le client qui vient vers le conducteur quand il a besoin d'un renseignement. Là au contrôle, c'est nous qui allons vers les gens. Donc déjà il faut avoir la capacité d'aller vers les gens. Après je pense que tout se fait de la manière dont on approche la personne, de la manière dont on annonce le contrôle aussi quand on rentre dans le véhicule. On est là pour leur demander un titre de transport donc quand les gens sont en règle en général ça se passe très bien. Et même quand ils ne sont pas en règle, la plupart du temps ça se passe aussi très bien. Parce qu'on n'a pas que des resquieurs, il y en a des fois qui rentrent dans le véhicule, qui oublient de prendre le biais. On a beaucoup de touristes, donc pareil, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc voilà, il faut être attentif à ce que nous dit la personne en face. On n'est pas que là non plus pour avoir de la répression. Parce que le contrôle, oui, c'est le côté contrôleur, titre de transport. Mais on fait aussi beaucoup d'informations. On est souvent abordé par les gens en ville. On est appelé à être sur des manifestations. On peut être amené aussi à intervenir malheureusement sur les accidents. Alors il y a du bon, il y a du mauvais. Mais c'est un tout qui fait que les journées ne se ressent pas et c'est diversifié. C'est un tout qui fait que les journées ne se ressent pas.